Il est temps maintenant pour la période de questions orales. La chef de l'opposition officielle, à vous la parole. Merci. Ma question pour le premier ministre? D'offrir un témoignage honnête alors qu'on est sous serment, c'est un des principes fondamentaux ici dans la province, et j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Le premier ministre a dit au commissaire à l'intégrité qu'il n'était pas immédiatement familier avec le spéculateur Sergio Mancha parce qu'il rencontre des milliers de personnes, selon lui. Par contre, les membres du personnel senior s'envoyaient des messages textes et disaient que le premier ministre doit arrêter d'appeler cette personne. Ma question au premier ministre, quelle est la nature de sa relation avec Sergio Mancha? Le ministre des Affaires municipales et du Logement, afin de répondre, merci. comme on l'a dit à plusieurs occasions, et ça a été confirmé que par le commissaire à l'intégrité et le vérificateur général, le premier ministre n'avait pas connaissance des parcelles de terre liées à la ceinture de verdure, mais j'ai aussi été très clair que je n'étais pas content avec la participation politique des membres du personnel concernant les plans officiels. C'est pour cette raison que j'en ai parlé avec le premier ministre et il m'a demandé d'apporter des changements à ces plans officiels. C'est ce qu'on a fait et on continue d'aller de l'avant pour qu'on puisse continuer de bâtir des 1,5 million de maisons et on va faire ce travail complémentaire. Ça aurait dû être une réponse facile. Mais ce n'est pas seulement les appels téléphoniques. Le premier ministre a aussi témoigné qu'il n'a pas participé d'aucune façon avec le choix des sites ou des parcelles et la première fois qu'il les a vus, c'était au mois de septembre 2022. Il a aussi dit qu'il ne se souvenait pas d'avoir rencontré M. Matcha ou d'avoir parlé de la ceinture de verdure. Maintenant, on a un nouveau document qui semble contredire les témoignages du premier ministre et ça l'a démontré qu'il avait eu une rencontre avec M. Matcha et le maire de Hamilton à l'époque et les députés de Flamborough-Glanbrook en 2021 alors qu'ils étaient tous d'accord pour réduire la ceinture de verdure. Et ma question encore une fois est au premier ministre. Est-ce qu'il peut confirmer qu'il a rencontré M. Matcha en 2021 pour parler de certaines parcelles de terre qui pourraient être retirées de la ceinture de verdure? Député ministre des Affaires municipales et des logements, de ce que je peux comprendre, cette personne en particulier a milité pour plusieurs années pour le retrait de certaines parcelles de terre de la ceinture de verdure et a rencontré tous les premiers ministres. Alors qu'il était détenteur de propriétaires de ces terrains, nous, on a pris une décision concernant la ceinture de verdure qui n'a pas été acceptée par les Ontariens. C'est pour cette raison qu'on a inversé la décision. Et alors qu'on s'est penché sur les changements avec les planifications urbaines des municipalités, on a décidé qu'il y avait trop de participation par les membres du personnel. Donc c'est pour cette raison que j'ai parlé au premier ministre et qu'on a inversé la décision. Et les municipalités pourront nous offrir plus de commentaires durant les 45 prochains jours à savoir quels changements qu'ils voudraient voir concernant les plans officiels. Et on va aller de l'avant et on va continuer de tenter d'atteindre notre site d'1,5 million de maisons. Dernière complémentaire, désolé. Le tout ne fait que s'empirer. Le premier ministre nous dit qu'il ne se souvient pas de M. Mancha, mais M. Mancha a accueilli une activité de levée de fonds à 1 200 $ par billet chez lui aussi en le 20 septembre 2021. Le premier ministre était là. Et en fait, selon un nouveau rapport, la promesse de retirer ces parcelles de terre de M. Mancha de la ceinture de verdure ont eu lieu à cette activité de levée de fonds. Donc au premier ministre, est-ce que le premier ministre se souvient de M. Mancha maintenant? Est-ce qu'il lui a dit qu'il allait enlever ces parcelles de terre lors d'une activité de levée de fonds pour le Parti progressiste conservateur? Veuillez vous rasseoir. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Le premier ministre a été très clair qu'il ne l'a pas fait. En même temps, cela a été très clair avec le rapport du vérificateur général ainsi qu'avec le rapport du commissaire à l'intégrité. En même temps, cette personne en particulier, tous ceux qui étaient propriétaires de terrain au sein de la ceinture de verdure ont milité pour qu'on puisse retirer ces parcelles de la protection de la ceinture de verdure. Ils ont rencontré des premiers ministres de tous partis. On a mis en place une décision qui n'a pas été acceptée par les Ontariens, et on a inversé la décision. Mais ultimement, on veut atteindre notre cible de bâtir 1,5 million de maisons, et on ne s'arrêtera pas avec cet objectif. On va continuer de renchérir. On va continuer de travailler avec nos partenaires municipaux pour bâtir ces 1,5 million de maisons. On va assurer que nos partenaires municipaux sont renovables, ainsi que les constructeurs immobiliers. Ils doivent utiliser les ressources qu'on leur offre, sinon on va les perdre. Prochaine question du chef de l'opposition officielle. Encore une fois, rien ne semble s'additionner. Je ne vais pas être la seule personne qui va poser des questions concernant les écarts entre le témoignage du premier ministre et les preuves. La GRC est en train d'enquêter sur la corruption de ce gouvernement. Il sera aussi intéressé par ces réponses. Donc, est-ce que le premier ministre voudrait corriger ce qu'il a dit précédemment? Le ministre du Logement et des Affaires municipales, comme je l'ai mentionné, on va aider toute personne, que ce soit la GRC ou le commissaire à l'intégrité, ou toute personne qui fait du travail là-dessus. Et en même temps, on va continuer d'aller de l'avant, de bâtir 1,5 million de maisons pour les Ontariens. Nous faisons face à une crise en matière de logement en raison du fait que les libéraux et les néo-démocrates ont imposé obstacle après obstacle pour la construction immobilière. On a été un des endroits les moins convoités pour conclure des affaires. Certaines entreprises qui étaient les piliers de notre province ont dit qu'ils ne pouvaient plus continuer leurs affaires ici dans la province, mais on a arrêté ce fléau en 2018, lorsqu'on a commencé à réduire les impôts pour les petites et moyennes entreprises, pour les Ontariens, pour rendre la vie plus abordable. C'est les néo-démocrates et les libéraux qui sont contre les familles et les entreprises ici en Ontario. Nous, on ne va pas les suivre et on va créer plus de richesses. Réponse, ils ont remplacé cette bureaucratie avec des enveloppes brunes et des clés USB. Le premier ministre a aussi démoigné qu'il a dit qu'il n'avait aucune conversation concernant la station Gormley-Go avant 2022, mais des minutes après une rencontre, le 13 octobre, deux semaines avant, Gormley décision sur la région est au bureau du premier ministre en ce moment, et le premier ministre ne comprend pas que ces terres, ces parcelles de terre, sont au sein de la Moraine, les terrains protégés de Gormley-Go. Est-ce qu'il peut préciser son témoignage? Réponse, j'ai fait campagne pour retirer ces terrains pour qu'ils soient retirés de la protection de la réserve écologique, et je l'ai fait à deux différentes reprises, et le premier ministre a dit absolument pas. On n'a jamais retiré ces parcelles de terre. Le maire de Stouffville a demandé qu'on les redésigne en faisant partie du plan officiel, mais la région les a retirés. C'est tellement important qu'on puisse continuer de bâtir 1,5 million de maisons. Ils sont contre les arrêtés de zonage ministériel qui permettent de bâtir des logements sociaux, des foyers de soins de longue durée. Ils sont contre tout ce qui permet de faire évoluer, de faire progresser la province. Ils ont le monopole sur le non. Nous, on a le monopole sur la croissance et le progrès. Dernière complémentaire, ces terrains ont été redésignés. Le ministre le sait très bien. Le premier ministre a témoigné qu'il n'a pas participé avec le choix des sites avant le 22 novembre 2022, et il a répété ses mêmes prétentions hier. Mais maintenant, on sait qu'il en parlait, le retrait de sites un an auparavant avec M. Mancha. Et on commence à trouver plus de preuves, des notes de rencontres disant que le premier ministre veut accomplir cela, demander d'avoir une photo, de voir de quoi il s'agissait. Donc, est-ce que le premier ministre pense que les gens croient qu'il n'était pas impliqué dès le début? Le ministre des Affaires municipales et du Logement, le commissaire à l'intégrité et le vérificateur général ont confirmé la même chose. Donc, je suggère à les députés d'en face, s'ils n'ont pas foi en ces deux hauts fonctionnaires de l'Assemblée, ils devraient déposer une motion pour dire qu'ils n'ont aucune confiance en ces deux hauts fonctionnaires. Veuillez arrêter la pendule. Le député de Hamilton Mountain va retirer ses propos non-parlementaires. Je les retire. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Le ministre des Affaires municipales et du Logement a vous la parole. Je vais conclure en disant avec le ministère des Finances. Le ministre des Finances a annoncé à Toronto qu'on allait éliminer la TVH sur les appartements des fins locatives. Il y a 22 étages qu'on va pouvoir bâtir de logements locatifs pour les Torontois. C'est ce qu'on voit. On commence à en bâtir à des taux records durant les 30 dernières années. On n'a pas atteint les cibles qu'on atteint aujourd'hui. C'est parce qu'on permet de mettre en œuvre des politiques qui permettent de bâtir plus de logements ici en Ontario. Ils sont contre. Mais nous, on va agir pour favoriser le tout. Dernière, prochaine question des chefs de l'opposition officielle. Un document interne qui s'ajoute à toute la pile de preuves suggère des changements au plan officiel de la région de York qui reclassifierait 22 hectares qui sont de la propriété de la famille Mélanie. Ils l'ont désigné pour un développement à l'avenir. Ces terres sont aussi au sein de la Moraine Oak Ridge, au sein de la ceinture d'ouverture. Il y a des commentaires de Ryan Amato qui dit, et je cite, « Bureau du premier ministre veut qu'on puisse l'accomplir ». Donc, ma question est au premier ministre. Pourquoi est-ce que son bureau voulait accomplir cela? Le ministre des Affaires municipales et du Logement, ce qu'on veut accomplir, c'est qu'on veut bâtir plus de maisons et de logements pour les Ontariens. Sans bémol, on veut bâtir plus pour les Ontariens. C'est pour cette raison qu'on a mis en place des politiques. C'est pour ça que les députés ont voté contre. Lorsque le ministre des Finances présente un projet de loi pour réduire les taxes sur les appartements locatifs, ils ont voté contre. Lorsque le ministre des Transports a présenté un projet de loi pour bâtir l'infrastructure plus rapidement, ils ont voté contre. Lorsqu'on a présenté un projet de loi pour bâtir des maisons autour des centres de transport en commun, ils ont voté contre. Lorsqu'on a déposé un projet de loi pour exenter, retirer les personnes les plus vulnérables des taxes, des impôts, ils ont voté contre. Ils ont voté contre tout. Ils défendent absolument rien. Et voilà pourquoi le parti est tellement divisé et passe plus de temps à lutter l'un contre l'autre que de faire quoi que ce soit. Dernière complémentaire, il ne s'agit pas de bâtir des maisons, mais plutôt qui va recevoir un traitement préférentiel par le gouvernement, juste parce qu'ils sont des initiés du Parti progressiste conservateur l'année dernière. L'ancien ministre a ajouté une disposition spéciale pour le plan officiel de York, juste pour que les parcelles de terre de la cature de verdure puissent être retirées. Et ces parcelles étaient de la propriété de la famille Mélanie. Et leurs familles ont donné plus de 100 000 $ au Parti progressiste conservateur durant les dix dernières années. Donc, au premier ministre, quel est le prix pour une entente concernant une parcelle de terre dans la province de l'Ontario? Le ministre des Affaires municipales et du Logement, le député de Sainte-Catherine a annoncé qu'il y avait quelqu'un ici avec la Fédération des coopératives. Et cette personne, je suis sûr qu'elle fait beaucoup de très bon travail au nom de l'association et aussi pour le Parti. Vous pouvez faire les deux en même temps, mais ce qu'on renchirait dessus, c'est de bâtir plus de maisons pour la province de l'Ontario, d'éliminer les formalités administratives pour bâtir plus rapidement, d'éliminer les impôts pour qu'on puisse bâtir plus d'appartements locatifs et d'assurer que les Ontariens puissent partager le même rêve que des millions de personnes ont pu avoir d'être propriétaires d'une maison. On sait que le parti d'en face, ils sont contre l'immigration, ils sont contre bâtir plus de maisons, ils sont contre les travailleurs. Le député de Sudbury ne peut pas arrêter de sourire parce qu'il a voté contre les mineurs dans sa propre circonscription. Si ça revenait à eux, notre économie serait dans une mauvaise situation. Prochaine question, député de Brentford-Brent. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie. La taxe sur le carbone augmente le coût des services publics ainsi que tout autre bien. Les Ontariens font face à beaucoup de difficultés. La rie est moins abordable en raison de la taxe sur le carbone par le gouvernement fédéral. Malheureusement, plusieurs familles et personnes s'inquiètent à savoir comment ils vont pouvoir payer leurs factures de chauffage et ont à prendre des décisions difficiles des entreprises et des organisations face aux mêmes pressions. Ils se préoccupent concernant leur avenir financier et leur capacité d'offrir des biens et services dans leur communauté. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quelle sera l'incidence financière des augmentations de la taxe sur le carbone et quel est leur effet sur la population ontarienne? Le ministre de l'Énergie, afin de répondre, merci. Je pense que la chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'il y a une crise d'abordabilité au Canada et c'est en raison de la taxe sur le carbone. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral a fait? Ils ont réduit les effets de la taxe sur le carbone, mais seulement dans les marathèmes. Pour l'huile de chauffage, plus de 70 % des citoyens utilisent le gaz naturel. Les taxes sur le carbone ajoutent 300 $ sur les factures pour le gaz naturel. Nous, on fait tout ce qu'on peut de ce côté-ci, M. le Président, pour s'assurer que la vie est plus abordable. Hier, le ministre des Finances et le premier ministre ont annoncé qu'on prolonge le rabais pour l'essence. Et alors qu'on fait ça, le gouvernement fédéral augmente la taxe sur le carbone et augmente le prix de l'essence de 14 cents le litre. On travaille de très près avec le gouvernement fédéral. Laissez-nous vous aider à corriger le tir. Réduisez la taxe sur le carbone. Complémentaire, encore une fois, au député de Brantford-Brandt. C'est très clair de la réponse du ministre que notre gouvernement a toujours été un militant contre la taxe sur le carbone. Mais les effets négatifs de la taxe sur le carbone ne peuvent pas être surestimés. J'ai entendu parler de mes commettants qui m'ont dit à quel point le prix des aliments a continué d'augmenter. Les gens ont à payer plus à la pompe en raison de la taxe sur le carbone. Et alors qu'on a montré beaucoup de leadership pour demander à ce qu'on puisse réduire la taxe sur le carbone, malheureusement, le gouvernement fédéral ne nous a pas écoutés. Ils ont augmenté l'essence de 14 cents le litre en raison de la taxe sur le carbone. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce qu'on peut faire pour répondre à cette incidence négative de la taxe sur le carbone sur la population ontarienne? Merci, ministre de l'Énergie. Merci encore une fois aux députés d'en face. Évidemment, ça touche le prix de tout, de l'essence, de l'huile de chauffage, de la nourriture aux épiceries. Tout coûte plus en raison de la taxe sur le carbone. Et comme on l'a entendu plus tôt cette semaine, le gouverneur de la Banque du Canada, ça a aussi une grande incidence sur l'inflation. Le député du Parti libéral sait très bien ce qui s'est passé lorsqu'on a mis en place de mauvaises politiques en matière d'énergie. Son gouvernement a été réduit à un parti de moins de sept députés, non seulement pour une seule élection, mais pour deux cycles électoraux. Je pense que le gouvernement de Justin Trudeau est sur la même voie et ils seront aussi réduits à une taille de moins de sept députés. Aidez-nous à vous aider à réduire la taxe sur le carbone et les prix de tout. Merci. Le député d'Ottawa-Sud, à l'ordre. Prochaine question. Le député d'Ottawa-Sud-Ouest, merci Monsieur le Président. Comme l'a dit Trillium aujourd'hui, l'an dernier, l'ancien ministre des Affaires municipales a approuvé des modifications au plan officiel de Peel qui permettait d'établir un terrain de golf sur des terres de la ceinture de verdure à Caledon. Michael Price allait en profiter, lui et sa famille. La vérificatrice générale a découvert que Monsieur Rice a fait l'objet d'un traitement préférentiel dans cette affaire. Ma question, c'est est-ce qu'ils ont aussi obtenu un traitement préférentiel lorsque le ministre a approuvé ces modifications au plan officiel? Le premier ministre. J'aimerais faire savoir aux néo-démocrates de ce qui inquiète les Ontariens et Ontariennes. C'est l'augmentation des hypothèques qui les inquiète, le prix de l'essence. Et c'est la raison pour laquelle l'annonce que nous avons faite hier était si importante, c'est-à-dire de diminuer de 10 sous sur le litre le prix de l'essence. On sait que vous ne voulez pas que les gens conduisent leur voiture, vous avez voté contre à chaque fois. Vous ne croyez pas en la construction d'autoroutes. Même chose pour les foyers de soins de longue durée, les hôpitaux, vous votez contre tout ça à chaque fois. En passant, je m'en vais à Sudbury pour dire aux gens de Sudbury que nous allons appuyer l'industrie minière, que le premier ministre se rassoie. Le premier ministre, qu'il se rassoie. J'aimerais rappeler à la Chambre que les députés doivent parler par la présidence et lorsque le président se lève, vous devez vous asseoir. Je vais démarrer la pendule complémentaire. Monsieur le Président, vous savez ce qui est à l'esprit des gens? C'est comment s'assurer de garder un toit sur leur tête. C'est difficile de le faire avec ce premier ministre et ce gouvernement. Ce changement au plan officiel de Peel a été demandé par Winto Annual, qui est le vice-président de la LCBO, choisi par le premier ministre. La famille Damascus a aussi été impliquée dans des annonces illégales contre les enseignants, qui a lancé une enquête de la GRC, qui est une autre personne qui a fait de la publicité et qui a fait du lobbyisme auprès du gouvernement. Est-ce que le premier ministre ou son personnel a donné des directives à l'ancien ministre pour changer les plans officiels de la région de Peel? Le premier ministre, Monsieur le Président, si les néo-démocrates n'ont pas réalisé, nous sommes revenus sur notre décision. J'ai présenté mes excuses à la population. Cette députée est de Scarborough et elle devrait peut-être se concentrer sur sa région. Elle a voté contre le nouvel hôpital que nous bâtissons dans sa région. Elle a voté contre le métro qui est attendu depuis des décennies par la population de Scarborough. Elle a voté contre les foyers de longue durée que nous établirons dans sa région. Elle devrait peut-être revoir ses priorités et se concentrer sur ce qui inquiète la population actuellement. Prochaine question, députée de Burlington. Merci. Question au ministre du développement économique, de la création d'emploi et du commerce. La taxe sur le carbone imposée par le gouvernement fédéral affecte de façon négative la population et les entreprises ontariennes. Elle augmente le prix de tout, tout particulièrement pour les entreprises et l'industrie de la fabrication, qui doivent soit affecter leurs coûts ou les transférer, augmenter les coûts auprès des consommateurs. Nous avons un plan pour augmenter la création d'emplois et encourager l'économie. Malheureusement, les néo-démocrates et les libéraux travaillent contre l'abordabilité. Ils appuient la taxe sur le carbone et votent contre les mesures que nous mettons en place afin d'aider les entreprises à croître et à s'établir. Est-ce que le ministre peut partager son opinion sur la façon dont la taxe sur le carbone affecte les entreprises de l'Ontario? Le ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Monsieur le Président, lorsqu'on parle aux entreprises de partout dans le monde, elles sont très excitées de ce qu'offre l'Ontario. Une main-d'oeuvre éduquée, nos coûts d'affaires peu élevés, notre écosystème innovateur. Mais l'inquiétude que ces entreprises mentionnent, c'est cette taxe sur le carbone fédéral. 460 milliards de dollars est le chiffre d'affaires que nous faisons avec les États-Unis. Et à chaque fois, on nous demande qu'est-ce que c'est que cette taxe. La taxe affecte notre commerce. Notre message est simple au gouvernement fédéral, débarrassez-vous de cette taxe. Complémentaire, le ministre a raison. L'Ontario peut se vanter de toutes ses réussites en raison de la diminution du coût d'affaires. Une taxe sur le carbone ne crée jamais d'emplois et ne fournit jamais plus d'abordabilité. Son seul objectif est de punir les familles et les entreprises ontariennes. Un seul député libéral a compris les conséquences négatives d'une taxe sur le carbone et s'est joué à nous pour lutter contre la diminution des prix pour tous les Ontariens et toutes les Ontariennes. Il est temps que le reste des libéraux qui disent toujours non à notre motion de retirer les taxes sur le carbone, de faire la chose appropriée, de le faire maintenant et de voter pour se débarrasser de cette taxe. Est-ce que le ministre peut élaborer sur la façon dont notre économie pourra s'épanouir sans cette taxe sur le carbone qui est injuste et coûteuse? Le ministre. Monsieur le Président, notre gouvernement a prouvé que vous pouvez lutter pour l'environnement tout en conservant les coûts peu élevés. Nous avons augmenté le coût d'affaires de 8 milliards de dollars dans la province, ce qui nous a amené entre autres 27 milliards de dollars en production liée aux véhicules électriques dans la province. Nous allons produire tous les éléments de véhicules électriques propres et sans émissions ici dans la province. Nous sommes au centre du progrès environnemental ici dans la province. Malheureusement, le gouvernement a pris une approche différente. La taxe sur le carbone rend tout plus dispendieux et ne fait absolument rien pour lutter contre le changement climatique. Nous voulons nous débarrasser de cette taxe aujourd'hui. Prochaine question, député d'Ottawa Centre. Merci. Question au premier ministre. Pendant des semaines de juste côté de la Chambre, nous avons demandé à ce que le gouvernement mette à la porte le PDG de Petrolinks en raison de ses échecs. Mais il gagne un million de dollars par année et on vient de renouveler son contrat pour trois ans. Hier, nous avons appris que le gouvernement a retiré Janet Hacker, ancienne ministre conservatrice, de son poste à Petrolinks alors qu'elle était à la mi-mandat. Elle a pris des décisions chaotiques, apparemment, qui a mené au fiasco de la ceinture de verdure. Quel message essaie-t-il d'envoyer? Est-ce que c'est que le premier ministre peut excuser l'incompétence de M. Werther, mais que les critiques ne seront pas tolérées? Le ministre des Transports. Merci, M. le Président. Depuis que j'ai été nommé à ce poste, j'ai travaillé avec le conseil de Métrolinks. Nous avons l'une des plus grandes expansions du transport en commun dans la province et même en Amérique du Nord. 70 millions de dollars au cours des dix prochaines années, M. le Président, c'est notre investissement. Et il faut reconnaître que le député de l'autre côté a voté contre chacun de ses investissements. Que ce soit pour la construction de la balle de la Ligne Ontario. Que ce soit la prolongation du métro de Scarborough, dont on a parlé pendant 15 ans du côté des libéraux, sans voir d'action, de gestes posés. Mais avec nous, la mise en chantier est lancée. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour bâtir le réseau de transport en commun dans la province. Complémentaire, le député d'Ottawa Centre. Au premier ministre, j'ai entendu les propos de mon ami ici sur le rafraîchissement de Métrolinks. Soyons clairs, le rafraîchissement a été restreint à un seul membre du Conseil. Et le 26 septembre, sept membres du Conseil a écrit un article sur la mauvaise culture au sein du gouvernement. Mais M. Verser a toujours son emploi. Il gagne 1 million de dollars par année alors qu'il préside les échecs sur échecs. Nous avons un trou de 5 millions de dollars en fonds d'exploitation dans le transport en commun en Ontario. Les droits de passage augmentent alors que le service diminue. Les autobus et les trains doivent être considérés. Le gouvernement doit tenir compte de la situation actuelle, non pas celle de l'avenir. Que fera le gouvernement pour remettre sur les rails le réseau de transport en commun de la province? Le ministre des Transports? Les députés de l'autre côté n'ont rien fait pour appuyer le transport en commun dans la province. Nous avons fait des investissements records dans la province au cours de la pandémie. Et les députés de l'autre côté ont voté contre ces mesures. Nous avons fait ces investissements records et les députés de l'autre côté ont voté contre. Que ce soit la ligne Ontario pour les gens de Toronto, la prolongation du réseau Ascarborough, le train léger sur rail, le transport en commun Brampton, la prolongation de la ligne Finch du train léger sur rail de Finch. Nous voulons bâtir un réseau de transport en commun de classe mondiale dans la province, mais l'opposition entrave toujours la voie du progrès. Nous ne prendrons aucune leçon de l'opposition. Nous poursuivrons notre travail sur un plan de 70 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Prochaine question. Député de Don Valley West, nous savons, grâce à la vérificatrice générale et du commissaire à l'éthique sur le scandale de 8,3 milliards de dollars, que ce gouvernement s'est impliqué dans les différents procédés pour profiter à leurs amis. Monsieur le Président, la population et l'opposition savaient depuis le départ que les changements à la ceinture de verdure étaient louches. Le plan Midtown pour Toronto, élaboré avec beaucoup de consultations, a été jeté par la fenêtre sans consultation par ce gouvernement. Ma question au premier ministre, c'est, étant donné le bilan d'ingérence politique dans l'aménagement du territoire par le gouvernement, est-ce que le premier ministre peut assurer à mes commettants qu'il n'y a pas eu d'ingérence politique dans les décisions prises sur le transport en commun? Oui ou non? Réponse le ministre des Affaires municipales et du Logement. Nous travaillons de près avec le plan officiel de la région. Nous travaillons aussi sur d'autres enjeux, des enjeux qui, franchement, ont fait surface en raison du Parti libéral fédéral. Nous avons des refuges qui éclatent en raison des politiques du gouvernement fédéral libéral. Aujourd'hui, nous offrons un financement à la ville de Toronto. Le gouvernement fédéral ne n'égale pas cet investissement comme il devrait le faire. Nous travaillons de près avec la ville de Toronto. Le ministre des Finances mène une équipe pour s'assurer que nous puissions répondre à certains enjeux auxquels la région fait face en raison des politiques du gouvernement libéral fédéral. Si la députée veut nous aider, elle peut composer le 1-800-Justin et l'aider à voir vraiment ce qui se passe pour qu'il en réagisse enfin. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, une rhétorique vide et le gouvernement fédéral qui a pointé du doigt alors que je pose une question sérieuse sur les décisions de ce gouvernement. Nous avions un plan en place dans ma région pour s'attaquer à la densité, mais maintenant, les aménagements de ma circonscription envoient un signe du district scolaire de Toronto. Ce n'est pas une façon appropriée d'aller de l'avant pour ma communauté. Les élus municipaux n'ont pas demandé ce changement pour le plan Midtown. En fait, ils sont choqués des changements qui se produisent dans ma collectivité. Encore une fois, au premier ministre, qui lui a conseillé de renverser ce plan pour augmenter la valeur immobilière de ce plan et qui en profitera? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Et voilà, M. le Président, vous l'entendez, des libéraux eux-mêmes. Pas dans ma cour. C'est ce que 15 ans de gouvernement libéral ont apporté dans la province de l'Ontario. La députée ne veut pas que l'on construise des habitations dans sa circonscription. Alors, c'est le pas dans ma cour libérale jumelé au pas dans ma cour néo-démocrate qui ont fait que les 15 dernières années qu'on a vues au cours des 15 années libérales, aucun aménagement. Mais c'est encore pire. On parle de hauts taux d'intérêt. Pourquoi? En raison des politiques libérales. Nous avions un membre du conseil des ministres à la télé qui disait qu'il y avait des problèmes. Alors, pourquoi est-ce que les libéraux provinciaux n'agissent pas pour apporter plus d'abordabilité plutôt que de s'asseoir sur leur derrière et de ne rien faire? Je rappelle la chambre à l'ordre pour que nous puissions poursuivre la période des questions. Le député de Brantford-Brand aimerait poser sa question si ses collègues le lui permettraient. À l'ordre. L'opposition à l'ordre. Redémarrer la pendule. Le député de Brantford-Brand. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie. Question au ministre des Richesses naturelles et des Forêts. La taxe sur le carbone affecte nos agriculteurs, affecte nos familles et affecte nos entreprises. Cette taxe augmente le coût de tout, tout particulièrement le coût des entreprises qui doivent soit absorber les coûts ou les transférer à leurs consommateurs. Le coût massif de cette taxe ne peut perdurer. Cette taxe affecte l'industrie de façon négative, tout comme l'industrie des richesses naturelles. Tout obstacle et retard dans cette industrie affecte la croissance ontarienne ainsi que sa prospérité économique. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont la taxe sur le carbone affecte l'industrie des richesses naturelles, des forêts et du bois dans la province? Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question. C'est une question importante parce que la taxe sur le carbone affecte en effet le secteur, l'industrie forestière. J'ai eu une lettre du président de l'Association de l'industrie forestière de l'Ontario qui disait que la prochaine augmentation de cette taxe sur le carbone le 1er avril aura des conséquences négatives sur notre secteur. Cela affecte chaque étape de la chaîne d'approvisionnement et a des effets négatifs sur notre compétitivité. Pensons-y. Pensons-y. Il faut un camion qui va jusque dans la forêt. Pensons à l'équipement qui est utilisé et cet équipement est affecté par la taxe sur le carbone. Les camions qui ramènent le bois vers les zones urbaines, c'est affecté par la taxe sur le carbone. Monsieur le Président, cette taxe doit être éliminée afin d'éviter que le prix de tout augmente en Ontario. Complémentaire. Monsieur le Président, vous savez ce qui est le pire avec cette taxe? La situation ne fera que s'empirer. Le gouvernement fédéral, les libéraux indépendants et les néo-démocrates veulent tripler cette taxe régressive d'ici 2030. Cela signifie une augmentation du prix de l'essence, ce qui aura une réaction en chaîne dans l'économie. Par exemple, le prix de déplacer le bois coûtera. Le prix de transport des deux par quatre augmentera. Les entreprises de l'Ontario, tout particulièrement celles qui sont dans les régions éloignées du Nord et isolées, ont déjà de la difficulté à chaque jour pour demeurer concurrentielles. À cette époque d'incertitude économique et d'abordabilité, ne taxons pas plus les Ontariens et ontariennes. Est-ce que le ministre peut donner plus de détails sur la façon dont le secteur des richesses naturelles est affecté encore plus par cette taxe? Le ministre des richesses naturelles et des forêts. Monsieur le Président, j'ai eu la chance de parler de l'industrie forestière, mais regardons le secteur des agrégats. Les agrégats sont nécessaires pour construire l'Ontario. Il y a plusieurs promoteurs qui ont besoin de ces agrégats pour mener à bien leurs projets. La ministre de la Santé veut bâtir des hôpitaux affectés par la taxe sur le carbone. Le ministre des soins de longue durée veut bâtir plus de foyers, c'est affecté par la taxe sur le carbone. Le ministre des transports veut bâtir plus de routes, c'est affecté par la taxe sur le carbone. Le ministre de l'infrastructure veut bâtir plus, ce sera affecté par la taxe sur le carbone. Les ressources dont nous avons besoin pour bâtir l'Ontario sont affectées par la taxe sur le carbone, une taxe sur le carbone qui doit cesser. Il faut se débarrasser de cette taxe car elle affecte les Ontariens et Ontariennes et ne fait rien pour aider les Ontariens et Ontariennes. Je demande à la Chambre de revenir à l'Ordre. À l'Ordre. À l'Ordre. À l'Ordre. La prochaine question, députée de la Université de Rosedale. La question est au premier ministre. Pendant deux ans, le gouvernement Ford a refusé de donner à Toronto le feu vert pour aller de l'avant avec le zonage d'inclusion, ce qui demanderait aux promoteurs de bâtir certaines habitations abordables dans leur aménagement. Il semble que ce soit un système à deux vitesses. Le gouvernement réécrit rapidement les plans officiels pour profiter à leurs amis spéculateurs. Mais en même temps, ce gouvernement traîne des plapattes pour s'assurer que les promoteurs fassent leur part pour régler la crise de l'abordabilité du logement. Ma question, quand est-ce que le premier ministre arrêtera de bloquer le zonage d'inclusion et qu'il ira de l'avant avec des mesures obligatoires ? Le ministre des Affaires municipales et du logement. La députée de Don Valley vient de dire qu'elle ne veut pas bâtir d'habitations dans sa circonscription. La députée de Université de Rosedale est d'accord avec nous sur le fait qu'il faut bâtir plus. Je suis heureuse qu'elle devienne la chef non officielle de son parti. Nous avons annoncé deux tours d'habitation de 600 logements chaque dans sa circonscription. Vous savez, la raison pour laquelle nous allons de l'avant, c'est parce que ce premier ministre et ce ministre des Finances se sont battus bec et ongle pour bâtir ces habitations. Cela signifie des milliers de dollars d'épargne par appartement, ce qui permet de bâtir des logements spécialisés, des immeubles de logements spécialisés. Mais la députée continue de voter contre. Complémentaire, Toronto attend depuis près de trois ans pour que le gouvernement approuve le projet de 59 appartements à Willowdale. Alors que l'on attend pour ce projet, la ville de Toronto doit payer pour placer de l'équipement dans un entrepôt. Et entre-temps, un donateur conservateur bloque ce projet de logement d'assistance assistée parce qu'un promoteur a le terrain d'en face et veut construire des condos de luxe. Le ministre des Affaires municipales et du logement. Cela ne s'invente pas, Monsieur le Président. C'est une députée qui est contre les arrêtés ministériels de zonage qui visent à bâtir des logements sociaux dans sa circonscription. Cinq de ces arrêtés ont été signés pour leur collectivité, mais la députée ne veut pas aller de l'avant. Alors, il faut choisir. Est-ce que vous voulez du logement ou non ? Plutôt que de lutter les uns contre les autres, ils devraient se mettre d'accord sur une idée. Cette députée veut bâtir les logements, parfois pas tout le temps, le seul parti sur qui peut se fier la population pour faire le travail. C'est le Parti progressiste conservateur de l'Ontario. Nous avons eu quatre plans d'action. Les mises en chantier qui sont à un niveau le plus élevé depuis les quinze dernières années, notre gouvernement donnera un Ontario plus fort et meilleur à la population ontarienne. Merci. La prochaine question, le membre de Canal Carlton. La députée de Canal Carlton, question. Merci. Il y a plus de 100 000 enfants qui vivent dans la pauvreté en Ontario. Il y a plus de 12 000 enfants en Ontario qui attendent pour une chirurgie. Il y a plus de 60 000 enfants sur la liste d'attente pour obtenir de la thérapie pour les enfants autistes. Avec une fraction de 8,3 milliards de dollars, on pourrait aider ces enfants. Mais il ne saisit pas seulement de la ceinture de verdure. Maintenant, le gouvernement veut dépenser 650 millions de dollars sur un garage pour un spa privé exclusif. Ma question, Premier ministre, c'est, pouvez-vous expliquer la façon dont vous avez pu vous emmêler les pinceaux dans vos priorités et décidez d'aider vos amis plutôt que les enfants de la province? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. On a ici une députée qui siégeait à Ottawa et qui a voté en faveur de la taxe sur le carbone. Et qui est affecté par cette taxe? Eh bien, nous l'avons entendu. C'est chaque Canadien. La taxe sur le carbone fait monter le prix de l'alimentation. Et la montée en flèche dépend de ces produits en raison du vote positif de cette députée à Ottawa. Est-ce qu'on a bâti le transport à Ottawa? Non. Est-ce que Ottawa a bâti des foyers de soins de longue durée? Non. Nous avons bâti plus de foyers de soins de longue durée que partout ailleurs dans la province, dans le pays. Alors, à la députée, faites-nous une faveur. Appelez vos collègues à Ottawa, ceux qui ne font rien, et demandez-leur de faire ce que les députés des provinces de l'Atlantique ont fait, parce que si tous se mettent ensemble, nous pourrons travailler pour la province de l'Ontario. Arrêtez la pendule. C'est très bruyant, ici. Je vais donc commencer à nommer les députés par leur nom. Complémentaire. La réponse du ministre ignore complètement les centaines de milliers d'enfants dans le besoin en Ontario. Monsieur le Président, les enfants de la province méritent un gouvernement qui agisse dans leur meilleur intérêt. Le scandale de la ceinture de verdure, l'enquête criminelle, le scandale de la place Ontario, le scandale des arrêtés ministériels de zonage affectent le meilleur intérêt de la population et ne visent que l'intérêt des initiés du parti. Combien de scandales, combien d'enquêtes, de traîtrises se produiront avant que le gouvernement gouverne pour la population ontarienne, plutôt que de gouverner pour leurs amis riches et privilégiés? Monsieur le Président, la députée libérale devrait être la seule, la dernière à parler d'intégrité alors qu'ils ont fait face à différentes enquêtes et accusations. L'appui aux enfants, aux jeunes et aux familles de la province a été mis en place par ce gouvernement et ce gouvernement. Nous avons récemment annoncé 320 millions de dollars en aide pédiatrique. Nous avons augmenté le financement pour le programme de nutrition afin qu'aucun enfant aille à l'école le ventre creux. Nous avons doublé le financement au programme d'aide pour enfants autistes et nous l'avons augmenté de 10 % encore cette année. Pourquoi? Parce que rien que tout ça n'a été fait par le gouvernement libéral précédent et par les néo-démocrates lorsqu'ils ont eu la possibilité d'avoir l'équilibre du pouvoir entre les mains. Rappel à l'ordre pour la députée de Hamilton Centre. Idem, le député de Kitchener-Canestoga. Idem pour le député de Penbrook. Redémarrez la pendule. Idem pour le député de Mississauga, Aaron Mills. Merci, Monsieur le Président. C'était inattendu et surprenant d'entendre un ministre du Conseil qui dit qu'il y a des provinces qui veulent du soulagement de la taxe sur la carbone. J'ai du mal à croire tout cela. En effet, cela a été choquant. Le gouvernement fédéral n'a pas pris en compte les intérêts des personnes d'Ottawa. En réalité, nous pouvons voir les répercussions négatives de la taxe sur la carbone sur le prix de tous les éléments essentiels que les personnes ont besoin. En Ontario, nous faisons face à des prix élevés. Nous avons besoin de politique pour faire face à ce problème d'abordabilité. Qu'est-ce que le ministre pourrait partager avec nous ? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour réduire les coûts pour les Ontariens et Ontariennes ? Je remercie le député d'en face pour sa question. Ou plutôt le député pour sa question. Nous avons augmenté et tendu plutôt le remboursement concernant l'essence et réduit de 40 cents le prix des essences. Nous avons annulé le renouvellement des plaques d'immatriculation. Nous avons pu faire des choses tangibles pour aider les Ontariens et Ontariennes à avoir plus d'argent dans leurs poches. Nous avons réduit le coût de l'électricité pour les consommateurs partout dans la province de 15 à 17 %. Les entreprises, les agriculteurs et les acheteurs de maisons pourront profiter de ces mesures. La semaine dernière, le Premier ministre canadien a fait une annonce pour seulement les provinces atlantiques du Canada. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je partage la vision du ministre. Le fédéral doit créer de la confusion et c'est malheureux. Cela crée de la division. Une chose est claire. Cette approche marchera dans le meilleur intérêt des Ontariens. Les néo-démocrates ne sont pas à même de comprendre les réalités de la taxe de la carbone. En Ontario, nous sommes confrontés à des prix élevés de la nourriture et des produits essentiels à cause de cette taxe agressive. Notre gouvernement a des antécédents de réussite lorsqu'il s'agit de mesures qui permettent d'améliorer la vie des personnes afin de la rendre plus apportable. Il est temps que l'on prenne en compte ce type d'approche et agir dans l'intérêt de tous les Ontariens en mettant fin à la taxe sur la carbone. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que la taxe sur la carbone affecte les personnes de la province ? Nous avons entendu des ministres du Conseil des ministres ce matin concernant les conséquences de la taxe sur la carbone sur le secteur des forêts, le secteur agriculture. Malgré tous ces dommages, nous continuons à voir notre économie prospérer. Nous avons réduit les taxes, réduit les frais. Nous avons créé un environnement en Ontario propice à des investissements à hauteur de milliards de dollars dans le secteur des VE d'acier propre. Nous avons des antécédents de réussite visant à réduire les émissions et à faire de l'Ontario une place de choix. Mais le fédéral doit s'asseoir à notre table et réaliser que ces mesures ne font pas que mal aux provinces atlantiques, mais à toutes les provinces du pays, y compris l'Ontario. Il est temps d'annuler cette taxe. Merci. Question suivante. Débuté de Windsor West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les néo-démocrates savent que des soins dentaires sont des soins de santé. Les familles devraient payer avec leur carte d'assurance médicale et non leur carte de crédit. Après sept mois d'attente, une commettante a reçu une annonce comme quoi elle n'était plus admissible à un programme. Une limite est attribuée aux personnes âgées. Malheureusement, toutes les personnes de ces provinces sont affectées par ces mesures. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider les personnes âgées avec leurs soins dentaires ? La vice-première ministre et la ministre de la Santé. Je remercie la députée pour sa question. Il n'y a aucun doute, l'Ontario mène la voie au Canada lorsqu'il s'agit d'assurer les besoins médicaux de la population, que ce soit des soins dentaires, des programmes offerts dans les bureaux de santé. Il y a encore du travail à faire. C'est pour cela que, lors de l'ancienne annonce économique, nous avons investi 17 millions de dollars supplémentaires. Nous allons continuer à nous assurer à ce que ces investissements puissent garantir que les personnes et les patients tels que vos commettants, partout en Ontario, aient accès à des services de soins. Le fédéral a un plan dentaire, mais l'incertitude mène à la confusion dans les territoires et les provinces. Nous voulons gérer un programme qui a été un succès dans le passé. Nous avons besoin du partenariat du fédéral qui saura comment nous voulons nous ruoter afin de faire de ce programme une réussite. Des banques alimentaires ont vu beaucoup plus d'admissions. Les crises d'opioïdes augmentent. Les codes rouges et les codes noirs des services paramédicaux ont augmenté sous votre gouvernement. Pas le gouvernement fédéral, mais c'est votre responsabilité. Les conservateurs pensent que ma commettante gagne assez d'argent pour se permettre de s'offrir des soins dentaires. Francis a dû ne pas s'empêcher de voir un dentiste pendant des années parce qu'il n'avait pas les moyens. Un commettant a malheureusement été non admissible à un programme dentaire. Ma question est donc la suivante. Quand est-ce que le Premier ministre arrêtera de voir les soins dentaires comme un luxe et aider les personnes âgées ? Que les députés regagnent leur siège. La ministre de la Santé. 17 millions de dollars ont été investis grâce à notre énoncée économique. Les néo-démocrates, bien évidemment, ont voté contre ces mesures. J'aimerais vous donner des exemples spécifiques de ce que permettent ces investissements. Si vous ne l'avez pas vu dans vos communautés, vous devez en faire des efforts. Je l'ai fait. Ces investissements aident des cliniques dentaires nouvelles et rénovées, ainsi que des bus mobiles, notamment à Windsor, qui seront disponibles pour aider les personnes âgées à avoir des services proches de leur domicile. Nous continuons à réaliser des investissements. J'ose espérer que les néo-démocrates commenceront à soutenir ces investissements afin que nous puissions travailler ensemble. Entre-temps, nous allons travailler. Rappel à Londres. Question suivante, députée de Carlton. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Depuis l'attaque de la carbone, des agriculteurs a eu des répercussions sur la transformation de l'alimentation et d'autres industries. Le prix des biens a augmenté, surtout les prix des aliments frais. La taxe sur la carbone affecte les personnes qui travaillent dur, les entreprises ainsi que les agriculteurs. Cela n'apporte aucune valeur, plutôt, au contraire, ne fait que soutirer l'argent des familles. Cette taxe fait augmenter le prix des aliments. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer les répercussions de cette taxe sur notre secteur agricole ? La ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci, monsieur le Président. J'apprécie cette question. Cela me permet de parler au nom des agriculteurs de la province. Ils m'ont dit au cours des dernières années que le coût de la production cette année est passé de 20% à 30% seulement cette année. Les agriculteurs m'ont déjà dit qu'ils peuvent faire face aux fluctuations et s'adapter aux changements climatiques. Mais ce qui les inquiète, ce sont les mauvaises éodologies. Et laissez-moi vous dire clairement, il n'y a pas pire éodologie que la taxe sur la carbone des libéraux. Nous devons faire face aux faits. Actuellement, la taxe sur la carbone est de 65 dollars par tonne. Les libéraux veulent que cela monte à plus de 160 dollars par tonne. Que le Seigneur nous aide. Si le gouvernement libéral fédéral continue, les choses vont s'empirer. Nous devons annuler cette taxe complémentaire. Merci, monsieur le Président. Avec ce système de la taxe sur la carbone, les agriculteurs n'ont pas d'autre choix que d'augmenter leur prix à cause de cette taxe agressive. Une étude a été menée et les agriculteurs doivent payer 12 millions de dollars supplémentaires avec ce régime. Cela représente environ 3 000 dollars supplémentaires pour les terrains. Cela n'est pas juste. Contrairement à l'opposition aux libéraux qui se contentent de ces mesures, nous pensons que les aliments ontariens doivent rester dans les étagères. Est-ce que la ministre pourrait nous expliquer pourquoi nos producteurs d'aliments sont punis à cause de cette taxe sur la carbone ? La ministre, pour la réponse. Je suis d'accord avec la députée. Nos agriculteurs sont punis à cause de l'idéologie ridicule des libéraux qui génère l'augmentation des prix à cause de cette taxe sur la carbone. Cela n'est pas juste et n'est pas durable. Cette idéologie est maintenue. La semaine dernière, des sénateurs ont proposé un projet de loi qui va exenter les agriculteurs. Ces mesures pourraient aider le Canada à faire des économies. Avec le projet de loi C234, le coût des aliments continuera à augmenter. Joignez le gouvernement et placez-vous en position contre les mesures législatives qui vont augmenter le coût de la vie en Ontario. Encore une fois, je rappelle les députés d'adresser leurs commentaires à la présidence. Question suivante, député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui, c'est le premier jour de novembre. Partout dans le monde, les personnes essaient de sensibiliser quant aux problèmes de santé qui touchent les hommes, par exemple au cancer de la prostate. En 2022, près de 25 000 hommes ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Des millions ont perdu leur vie. Ce sont des frères, des parents, des grands-parents. Nous avons besoin d'un dépistage précoce qui pourrait sauver plutôt des vies. Mais le gouvernement a voté contre mon projet de loi visant à réaliser ces dépistages précoces. Ma motion a été rejetée depuis. 4 600 hommes sont décédés. 9 Canadiens sur 10 soutiennent les mesures visant à augmenter les fonds pour le dépistage précoce. Pourquoi est-ce que les conservateurs ignorent les recommandations des médecins, des experts et des patients qui ont le cancer de la prostate et refusent de couvrir les frais de ces tests alors que des hommes meurent tous les jours ? Réponse, vice-première ministre et la ministre de la Santé. C'est un enjeu qui est très important pour les députés d'en face. Nous continuerons de suivre les directives. Je suis d'accord qu'un diagnostic précoce est essentiel. C'est pour cela que j'étais fière cette année de faire l'annonce de mammogrammes. Des femmes de 40 à 5 ans seront offertes. Il est important d'avoir du dépistage précoce et d'autonomiser les personnes dans leur choix concernant leur santé. Nous continuerons d'écouter les experts afin que les décisions à l'avenir qui sont appropriées soient annoncées. Merci.